La dernière fois qu'il est venu en France, il n'a pas eu droit à autant d'égards. C'était un simple touriste en vacances avec sa famille. Mais lundi, c'est à bord de ce jet privé en provenance des Etats-Unis que Jai Sang Park, alias Psy, débarque à Paris. A son arrivée, pas un mot, ni même un bonjour. Le chanteur originaire de Corée du Sud n'aime pas trop qu'on le filme en tenue de tous les jours. Vous avez fait bon voyage quand même ? Ouais, c'était bien. Depuis quelques temps, il fait très attention à son image. Pourtant, à son arrivée à l'hôtel, il pourrait presque passer incognito, si ce n'était la présence de ces quelques fans sur le trottoir qui exécutent de drôles de mouvements. Cette danse, c'est celle inventée par leur idole. Et il est difficile d'y échapper en ce moment. Ça bouge bien. Pour une fois, c'est un coréen qui fait le buzz. C'est pas tout comme ça. La chanson s'appelle Gangnam Style. Les paroles sont en coréen et parlent d'un quartier huppé de Séoul, le Gangnam. Ça ne vole pas très haut, le clip est un peu kitsch. Son chanteur danse de façon grotesque en imitant un cavalier à cheval. Mine de rien, cette vidéo est en passe de devenir la plus vue de tous les temps sur Internet. Bientôt un milliard de clics. Comment expliquer ce phénomène sans précédent ? Sortie en Corée du Sud, il y a quatre mois seulement, cette chanson aurait pu rester un simple tube de l'été là-bas. Est-ce la magie des réseaux sociaux ? La chanteuse Kate Perry le repère et en devient fan. Sur son profil Twitter, elle lui fait une pub énorme. Au secours, je suis accro au Gangnam Style. Et c'est Scott Brown, le producteur américain qui a déjà découvert Justin Bieber, qui prend cette inconnue du grand public dans son écurie et le propulse. Et voilà Psy, il y a quelques semaines seulement, sur le plateau d'une émission phare de la télé américaine, aux côtés de Britney Spears. Je peux me présenter et pas seulement danser ? Je suis Psy, je viens de Corée, comment ça va ? Depuis, son tube est numéro 2 des ventes là-bas. Sa soudaine célébrité lui permet même de réaliser son rêve. Partager un moment de complicité avec son compatriote Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Désolé, je suis en retard. C'est donc en nouvelle star que le Coréen de 34 ans débarque à Paris. Mon avion est en retard de 2 heures, j'en suis désolé. Où est-ce que je dois aller ? Dans cette chambre, s'il vous plaît. Il est ici pour 48 heures de promo non-stop. Et on ne lui parle que d'une chose, son record que lui-même suit de très près. Vous avez 620 millions de vues sur Internet ? Non, 650. 650 ? Combien de vues, vous pouvez me le redire ? 650. Depuis ce matin, presque autant que Justin Bieber. Psy est le premier artiste coréen à connaître une telle notoriété. Son single est numéro 1 des ventes dans 31 pays, dont la France. Et ça le surprend encore. Vous savez, j'avais un rêve qu'un jour, un artiste coréen deviendrait célèbre dans le monde entier et ferait ce genre de choses. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait moi. Jamais. J'aurais bien pensé à des beaux et jeunes chanteurs, mais pas à un gros bonhomme comme moi. C'est son premier band full en France et il est escorté comme une rock star. Décontracté, il ne se doute pas de ce qui l'attend. Une radio a annoncé depuis plusieurs jours sa venue à Paris avec un rendez-vous lancé aux fans devant la tour Eiffel. Psy vient d'apprendre qu'il y a du monde en contrebas, mais il ne s'imagine pas à quel point. face à lui près de 20.000 personnes, il fait le show et prend la pause. En Corée, il a déjà fait des concerts devant plus de monde, mais là, il a du mal à trouver ses mots. Vous connaissez mon nom ? Je peux vous voir danser un peu ? Attention ! 1, 2, 3, 4 ! Le show est bien réglé, 5 danseurs sexy autour de lui, un seul titre, 5 minutes de performance. Son retour à la voiture avec son manager est beaucoup plus mouvementé qu'à l'aller. le show est bien réglé. C'est dingue ! Je suis tellement fier ! Vous avez vu ça ? C'est génial ! Tu nous as fait un show à la Michael Jackson ! De retour à l'hôtel, il n'en revient toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est dingue ! Je suis célèbre ! Je suis célèbre ! Je suis célèbre ! Dans le monde entier ! Et particulièrement en France ! Ma soeur a fait ses études ici. Je suis venu la voir il y a 15 ans. Et on avait pris une photo ensemble au même endroit, devant la tour Eiffel. Vous vous en souvenez depuis le temps ? Je m'en souviens encore, ouais ! Et quand je vois ça aujourd'hui... La vache ! Ce succès fulgurant, c'est un peu une revanche pour lui. Oh, c'est trop ! C'est vraiment trop cool ! Psy est loin d'être un jeune premier dans ce milieu. Est-ce qu'on peut rester seuls 5 minutes, s'il vous plaît ? Ok. Désolé, messieurs. Il apprend la musique à la Berklee College of Music, une école prestigieuse aux Etats-Unis. Il a alors 20 ans. De retour à Séoul, ce fils de bonne famille se lance dans la chanson. Auteur-compositeur de rap, puis rockeur. Au départ, il a une réputation de mauvais garçon. Il est même condamné pour avoir fumé du cannabis. C'est un artiste excentrique qui joue le rigolo de service dans des navets pour adolescents. Qui êtes-vous ? Je suppose que vous êtes le nouveau coach sportif ? Ou des publicités un peu ringardes. Mais à 34 ans, ce père de famille était jusque là considéré comme un vieux chanteur rondouillard. Car au pays du matin calme, la mode est au jeunisme. Les stars du moment ont à peine 20 ans. Des groupes de jeunes à la plastique impeccable et aux chorégraphies millimétrées. On appelle ça la K-pop. Pour se moquer de cette mode, si le provocateur réalise une parodie, il imagine la chorégraphie la plus ridicule possible. Ce sera la danse du cheval. Et on connaît la suite. Il est 22 heures. Sa journée de travail n'est pas terminée. Il est invité dans les locaux de cette radio musicale pour participer à une émission. Et visiblement, son marathon promotionnel commence à lui peser. Vous vous sentez comment ? Endormi. Je n'ai pas réussi à dormir dans l'avion. Ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas fermé l'oeil. Ce soir encore, la seule chose qui intéresse le public comme son animateur, ce ne sont pas les 12 ans de carrière de ce musicien de talent. Une très belle veste rose et une semise lance. Welcome ! Et si on se faisait le live tout de suite ? Un cours de danse, on doit lui demander au moins 20 fois par jour depuis 4 mois. Et ça commence à l'agacer. Vous n'êtes pas fatigué de faire sans cesse cette danse ? Je n'en ai pas marre de danser, mais je n'en peux plus de l'apprendre aux gens. Ils me demandent tout le temps. Mais bon, faire le show, ça me plaît toujours. Qu'est-ce que c'est ? Wopan Gangnam Style ! Son prochain défi, sortir un album en anglais. Ce devrait être pour le printemps prochain. À condition qu'il trouve le temps, entre deux danses du cheval, d'écrire des paroles et surtout d'imaginer une nouvelle chorégraphie à succès. Générique Sous-titrage ST' 501